Question au gouvernement, la parole est à monsieur Frédéric Reiss. Merci monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre, elle concerne la profanation du cimetière juif de sa réunion. J'y associe mon collègue Patrick Hedzel, député de Saverne, resté dans sa circonscription pour y accueillir avec le maire Marc Séné, le Président de la République. 250 tombes ont été vandalisées, la stèle dommage aux déportés détériorée. Ces actes odieux, aux antipodes des valeurs de la République, ont provoqué de nombreuses réactions de colère et d'indignation en Alsace et sur le territoire national. Nous tenons à affirmer notre compassion et notre solidarité avec les membres de la communauté juive, meurtris et atteintes au plus profond d'elles-mêmes. Ce cimetière, profané six fois depuis la libération, jamais avec une telle ampleur, nous rappelle que le monde rural n'est pas à l'abri des violences. Après les attentats de Paris, ceux de Copenhague, après les assassinats des chrétiens coptes en Libye, ces profanations contribuent malheureusement à entretenir un climat de peur, de tension, de suspicion. Aussi, ces actes doivent-ils être condamnés avec la plus grande fermeté ? Avec le placement en garde à vue de cinq adolescents du cru, c'est l'incompréhension et la consternation. Ont-ils seulement mesuré la portée de leur acte ? La manifestation spontanée des lycéens s'arrunionnais est à ce titre rassurante. Plus que jamais, la mobilisation de l'école se révèle indispensable dans la transmission des valeurs de respect et de tolérance. Monsieur le Premier ministre, quels enseignements peut-on tirer des événements et de la cérémonie qui vient d'avoir lieu au cimetière juif de sa réunion ? En ces temps si troublés, comment faire régner la concorde et la fraternité dans une République une et indivisible ? Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Frédéric Reiss, nous étons ce matin avec le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, le président du Sénat à sa réunion en présence de l'ensemble des élus alsaciens et aussi de la jeunesse de ce village et de cette région qui était venu dire son indignation et son horreur de ce qui s'était produit. Ce que nous avons découvert avec le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les élus alsaciens rassemblés de toutes tendances politiques confondues était terrifiant. Une profanation de plusieurs centaines de tombes qui manifestaient d'une grande violence et aussi, pourquoi ne pas le dire, de ces haines qui rongent la République de l'intérieur, de cette inconscience lorsque les comportements sont dictés par le seul instinct de la violence. Par rapport à ces actes qui doivent être condamnés avec la plus grande fermeté, le président de la République a rappelé la détermination du gouvernement à agir. À agir d'abord pour protéger tous nos concitoyens de confession juive. C'est ce que nous faisons en assurant la protection des lieux de culte, des institutions, des écoles parce qu'il est de notre devoir de protéger nos compatriotes de confession juive dans un contexte où ils sont menacés. Nous le faisons grâce à une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre et des militaires. J'ai également donné une instruction très claire au préfet de porter plainte systématiquement en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale lorsque des actes antisémites sont constatés sur le territoire du ressort de leurs compétences. Il faut le faire systématiquement. Il faut le faire de façon extrêmement ferme. Et je puis vous assurer que les forces de police, les préfets, la justice sont unies pour que le droit passe lorsque ces actes abjects sont commis. Enfin, le président de la République a confirmé que l'année 2015 ferait de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale. Il a annoncé un plan qui sera présenté dans quelques semaines.